La santé de la prostate est une préoccupation majeure pour de nombreux hommes, en particulier en vieillissant. Une alimentation équilibrée peut jouer un rôle crucial dans la prévention des problèmes de prostate, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate, ou HBP, et le cancer de la prostate. Dans cette vidéo, on va explorer 10 aliments qui sont bons pour la prostate et les avantages qu'ils offrent. Numéro 1. Les tomates. Pourquoi sont-elles bénéfiques ? Les tomates sont riches en lycopène, un puissant antioxydant qui a démontré des effets protecteurs contre le cancer de la prostate. Le lycopène aide à réduire les dommages aux cellules de la prostate et peut ralentir la progression de l'HBP. Comment les consommer ? Eh bien, le lycopène est mieux absorbé lorsque les tomates sont cuites. Donc, les sauces tomates, les soupes et les tomates rôties sont d'excellentes options. Associer les tomates avec des bonnes graisses, comme l'huile d'olive, peut aussi améliorer l'absorption du lycopène. Deuxièmement, le brocoli. Pourquoi est-il bénéfique ? Le brocoli, ainsi que d'autres légumes crucifères comme le chou-fleur et le chou de Bruxelles, contient des composés appelés sulforaphanes. Ces substances ont des propriétés anticancéreuses et peuvent aider à réduire le risque de cancer de la prostate. Comment le consommer ? Pour maximiser les bienfaits, manger le brocoli légèrement cuit à la vapeur ou sauter. Ça préserve ses nutriments tout en rendant les sulforaphanes plus accessibles pour le corps. Troisièmement, les noix du Brésil. Pourquoi sont-elles bénéfiques ? Les noix du Brésil sont une source exceptionnelle de sélénium, un minéral essentiel qui joue un rôle dans la réduction du risque de cancer de la prostate. Le sélénium a des propriétés antioxydantes et aide à protéger les cellules de la prostate contre les dommages. Comment les consommer ? Une petite poignée de noix du Brésil suffit pour obtenir une dose adéquate de sélénium. Attention à ne pas en abuser, car trop de sélénium peut être toxique. Quatrièmement, le saumon. Pourquoi est-il bénéfique ? Le saumon est riche en acides gras oméga-3, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Les oméga-3 aident à réduire l'inflammation dans le corps, y compris dans la prostate, ce qui peut contribuer à diminuer le risque de problèmes de prostate. Comment le consommer ? Pour profiter des avantages des oméga-3, mangez du saumon grillé, cuit au four ou fumez. D'autres poissons gras, comme le mackerel, les sardines et le harangue, sont également de bonnes sources d'oméga-3. Cinquièmement, le thé vert. Pourquoi est-il bénéfique ? Le thé vert est riche en catéchines, de puissants antioxydants qui peuvent aider à protéger la prostate. Des études ont montré que les catéchines peuvent ralentir la croissance des cellules cancéreuses de la prostate et réduire le risque de développer un cancer de la prostate. Comment le consommer ? Buvez plusieurs tasses de thé vert par jour pour maximiser les bienfaits. Le thé vert peut être consommé chaud ou froid et peut également être utilisé dans des smoothies ou des soupes. Sixièmement, les grenades. Pourquoi sont-elles bénéfiques ? Les grenades sont riches en antioxydants, notamment en acide élagique, qui a montré des effets protecteurs contre le cancer de la prostate. Le jus de grenade peut aider à ralentir la progression du cancer de la prostate et améliorer la santé globale de la prostate. Comment les consommer ? Le jus de grenade est une façon pratique de consommer ce fruit. Assurez-vous de choisir des jus sans sucre ajoutés. Vous pouvez également ajouter des graines de grenade à vos salades, yaourts ou céréales. Septièmement, le soja. Pourquoi est-il bénéfique ? Le soja et les produits à base de soja, comme le tofu et le lait de soja, contiennent des isoflavones. Ces composés ont des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui peuvent aider à réduire le risque de cancer de la prostate et à améliorer la santé de la prostate. Comment le consommer ? Incorporez du tofu, du tempeh ou du lait de soja dans vos repas. Les edamams, jeunes fèves de soja, sont également une collation saine et riche en protéines. Huitièmement, les noix. Pourquoi sont-elles bénéfiques ? Les noix sont riches en acides gras oméga-3, en antioxydants et en phytostérols qui peuvent aider à réduire l'inflammation et à protéger la prostate. Une consommation régulière de noix peut également contribuer à réduire le risque de cancer de la prostate. Comment les consommer ? Ajoutez des noix à vos salades, yaourts ou consommez-les en collation. Les noix peuvent également être utilisées dans des recettes de pâtisserie pour ajouter une touche de croquant et de nutrition. Neuvièmement, l'ail. Pourquoi est-il bénéfique ? L'ail contient des composés soufrés, tels que l'alicine, qui possèdent des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires. L'ail peut aider à réduire le risque de cancer de la prostate et à améliorer la santé générale de la prostate. Comment le consommer ? Utilisez l'ail frais dans vos plats cuisinés pour bénéficier de ses propriétés. L'ail peut être ajouté aux sauces, soupes, marinades et plats sautés pour rehausser la saveur et apporter des bienfaits pour la santé. Dixièmement, les baies. Pourquoi sont-elles bénéfiques ? Les baies, comme les fraises, les framboises, les myrtilles et les mûres, sont riches en antioxydants et en vitamine C. Ces nutriments aident à réduire l'inflammation et à protéger les cellules de la prostate contre les dommages. Comment les consommer ? Consommer des baies fraîches en collation, ajoutez-les à vos céréales du matin, yaourts ou smoothies. Les baies surgelées sont également une bonne option lorsque les baies fraîches ne sont pas de saison. En conclusion, une alimentation équilibrée et riche en nutriments spécifiques peut jouer un rôle crucial dans la santé de la prostate. En incluant ces dix aliments dans votre alimentation, vous pouvez contribuer à réduire le risque de problèmes de prostate et à maintenir une prostate en bonne santé. Pour des résultats optimaux, combinez une alimentation saine avec d'autres habitudes de vie bénéfiques, comme l'exercice régulier, une bonne hydratation et des examens de santé réguliers. Consultez toujours un professionnel de la santé avant de changer radicalement votre alimentation ou votre mode de vie.